Musique Nous sommes en 2024, chers taureaux, et je vous souhaite une très très bonne année. Donc on va parler de l'horoscope 2024 pour les taureaux. Alors, c'est une année où il y a beaucoup beaucoup d'avancées sur tous les plans, et effectivement un grand chambardement. Alors, on va commencer par faire le tour de l'année, pour arriver à comprendre un petit peu déjà en termes événementiels et astrologiques ce qui se passe. Donc au début de l'année, vous avez des très belles énergies avec Jupiter et Uranus qui sont dans votre signe. Il y a beaucoup beaucoup d'avancées sur tous les plans, notamment positionnement personnel, les projets, professionnellement également, la sensation d'une expansion, la sensation d'un nouveau départ. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute cette exaltation de début d'année vous donne envie d'avoir davantage. D'où l'énorme crise de positionnement qui arrive, en fait, avec Uranus qui est en carré, donc un pluton qui va arriver en verso. Donc en fait, si vous voulez, il y a une espèce de grande crise de positionnement et de remise en cause radicale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute cette énergie de joie, d'exaltation, d'envie de vivre qui commence en janvier et en février. Le fait de se dire, mais en fait, je n'ai pas assez, j'ai envie d'avoir vraiment plus. Et donc, en fait, il s'en suit qu'en mars, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une espèce de crise personnelle avec un carré, en fait, à Vénus-Mars, entre Uranus-Jupiter et Vénus-Mars. Il y a une espèce de crise personnelle très importante qui remet en cause tous les acquis. Et en fait, si vous voulez, il s'en suit une énorme énergie. C'est la même énergie qu'en janvier et en avril, mais une énorme énergie d'engagement, de faire quelque chose, de faire que les choses changent. Donc là, si vous voulez, on est dans une énergie qui refait la vie, qui la reforme complètement, avec l'envie qu'autre chose commence très radicalement. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est une fin de vie, une fin de cycle avec Saturne qui est là, et un début de cycle très important. Alors, il est possible qu'en mai, donc à peu près au moment de votre anniversaire, il y ait quelque chose qui vous délie. Ça peut être, j'allais dire, si on met les choses au pire, le départ de quelqu'un. Ça peut être aussi symboliquement un prêt qui se termine. Ça peut être une fin de contrat sur quelque chose. Ça peut être le décès d'un voisin que vous aimiez beaucoup, ou la mort d'un animal. Ça peut être quelque chose, si vous voulez, qui tout à coup vous délie, où vous vous dites, donc maintenant, plus rien ne me retient. En juillet, vous allez avoir vraiment l'envie et l'impulsion de mener des actions comme vous ne les avez jamais menées vers le fait de construire une autre vie et de faire quelque chose de radicalement différent. Donc, en août, si vous voulez, il y a une espèce de perte de contrôle qui commence, notamment affective, parce que tout à coup, vous ne supportez plus la situation telle qu'elle est ou une espèce de pesanteur affective. Et en septembre, en fait, là, c'est le gros événement de votre année, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'une énorme perte de contrôle et un sentiment, on va dire, de fusion très important. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être le fait de commencer complètement une autre vie ou autre chose, complètement radicalement. En fait, il y a vraiment un nouveau départ, c'est vraiment l'enclenchement d'un nouveau cycle qui se passe. Et la fin de l'année est le signe, si vous voulez, donc avec Uranus qui est en trigone à Pluton qui revient traîné en Capricorne, puis Uranus qui est en sextile à Neptune en Poisson, puis un trigone entre Uranus et Vénus en fin d'année. Vous avez l'impression d'un très très grand accomplissement, d'un grand retournement émotionnel qui enfin donne quelque chose d'absolument inouï dans votre vie. Donc, c'est une année qui va être marquée par une très très grande ouverture affective. Donc, une rencontre, peut-être plusieurs rencontres, une envie de changement de vie, une fin de cycle, puis un nouveau cycle. Donc, on rebat complètement les cartes de ce point de vue. Donc, cette grande crise intérieure qui est là en février prélude à une immense ouverture du cœur. Un peu comme si vous aviez vraiment la notion qu'il faut complètement repartir à zéro. En fait, la possibilité de changer qui était un petit peu là devient une espèce de nécessité intérieure. Et vous sentez en fait un intense chambardement intérieur, un besoin d'authenticité, d'une vie qui se remet complètement en route et qui vous donne la sensation d'un nouveau départ. Donc, en fait, tout part de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sujet extérieur, il n'y a aucun problème extérieur. Mais tout à coup, vous mettez à bas tout un tas de choses qui étaient branlantes. Et là, en fait, si vous voulez, vous vous dites qu'il faut y aller. Comme je vous dis, il va y avoir probablement un petit déclencheur vers mai, avril, mai, peut-être juin, où vous allez vous dire, non, mais si cet élément-là n'est plus là, ça ne sert à rien. Et en fait, bizarrement, vous allez vous sentir à partir de l'automne, mais complètement exalté, complètement rajeuni et complètement prêt, en fait, pour un nouveau départ de vie radicalement. Alors, en termes de santé et d'énergie, c'est une excellente santé qui vous accompagne. Beaucoup d'énergie, une envie de conquérir le monde absolument phénoménale et un rejet de la pesanteur. Alors, on ne reconnaît plus le taureau qui est prudent, qui veut avancer, etc. Vous voulez que les choses avancent, vous refusez complètement les idées toutes faites, les blocages. Il y a énormément de mouvements, de projets, de choses qui sont mises en œuvre. Le quotidien est beaucoup plus pulsé que d'habitude, principalement, parce qu'en fait, vous ne supportez plus les contraintes, vous les refusez. Donc, en fait, il y a beaucoup d'engagement, de transition, de déménagement, de remue-ménage, d'envie que les choses bougent, une envie de nouveauté qui est très, très importante. Donc, en fait, le quotidien, il ne ressemble plus du tout à votre quotidien de l'an dernier, comme s'il y avait eu un vent de liberté qui vous traversait. Et c'est complètement autre. Donc, en fait, si vous voulez, il y a effectivement des tournants affectifs qui se passent, des choses dont vous vous dites, mais ce n'est pas jouable. Et en fait, si vous voulez, vous n'allez pas tellement avoir de peine dans cette année, vous allez avoir l'envie, on va dire, de vous remettre complètement à neuf, de vous laver à neuf et de repartir complètement sur quelque chose de différent. Donc, effectivement, cette année, c'est vraiment celle d'une révolution intérieure, une envie de vivre, en fait, tellement forte que vous faites des rencontres de toutes sortes. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres sentimentales, affectives, amicales, extrêmement fortes. Il peut y avoir l'envie de réaliser des rêves très importants, partir dans un pays étranger, y faire des rencontres. Enfin, il y a vraiment quelque chose de complètement incroyable et astronomique qui se fait. Et il peut y avoir aussi beaucoup de retrouvailles avec des proches, c'est-à-dire des gens avec lesquels vous étiez fâchés, avec lesquels vous renouez des liens. La dimension affective, c'est la plus puissante, c'est celle-là qui vous guide tout au long de l'année. Donc, pour les gens qui sont dans l'âge d'avoir des bébés, ça peut être aussi le fait d'avoir un bébé, mais alors ça sera un bébé, j'allais dire, c'est un petit bébé Dieu qui arrive, c'est un bébé incroyablement souhaité. De toute façon, rien n'est anodin dans votre année, tout est d'une intensité absolument phénoménale. Donc, l'ouverture affective, elle peut se traduire par plein de choses, elle peut se traduire par une romance, le fait de tomber amoureux, un mariage, un enfant, une histoire d'amitié incroyable, le fait de s'expatrier, de partir dans un autre pays, élever des teckels si c'est votre rêve, acheter une maison incroyable, commencer un projet qui vous tient terriblement à cœur, vous engager dans l'humanitaire. Le tout, en fait, c'est de vous laisser porter par votre cœur, de toute façon, vous n'arriverez pas à y résister, c'est quelque chose d'énorme. Et ce cœur va vous ouvrir toutes les portes absolument. Alors, professionnellement, tout va bien, sauf que vous n'avez jamais, jamais assez à faire, c'est-à-dire que vous êtes à la recherche de ce qui pourra vous donner l'impression d'avoir plus à faire. Alors, ça peut être sous la forme d'une activité complémentaire, d'avoir envie de faire d'autres choses. Vous avez terriblement envie de vous lancer et que quelque chose commence. Paradoxalement, vous n'en pouvez absolument plus de la routine et vous êtes persuadé que quelque chose de meilleur vous attend, à condition que vous lanciez des projets. Donc, il est même possible que vous vous formiez à une profession complètement différente. C'est un bon moment, en tout cas, pour un changement radical. Ce n'est pas que vous ne croyez plus à ce que vous faisiez, mais c'est qu'en fait, ce n'est plus assez. Vous avez vraiment envie d'autre chose. Alors, les projets, en fait, que vous lancez, de toute façon, vont vraiment marcher. Et vous allez aussi avoir du mal à suivre, tellement, en fait, vous n'avez quelque part pas l'habitude de vivre comme ça. Mais vous allez voir, c'est vraiment une année extrêmement saisissante, extrêmement étonnante. En tout cas, l'idée pour vous, c'est celui complètement d'un reset et d'un total nouveau départ. Alors, quelle différence spirituellement vous faites pour le monde ? En fait, cette année, c'est vraiment une année où c'est votre bonheur personnel qui importe le plus. Et vous devez absolument en faire une priorité. Donc, votre énergie, votre enthousiasme au quotidien amènent de toute façon des choses positives aux autres, par nature, parce que vous êtes engagé, volontaire, amoureux, joyeux. Et c'est vrai que si vous avez des choses à faire pour les autres, vous les ferez de toute façon. Ce que vous devez impérativement, c'est accompagner le changement qui est en cours et non pas essayer de le ralentir. C'est la chose importante. En fait, le point le plus important dans cette année, c'est le message d'ouverture du cœur avec lequel vous êtes porté, qui vous est envoyé par les trois trans-saturniennes de manière différente et qui vous demande, en fait, de ne plus nourrir l'état de fait dans lequel vous étiez, mais de faire quelque chose d'autre. Donc, c'est par le cœur et les autres que vous arriverez à changer. Alors, j'avais choisi pour vous une citation de Michael Amoram Naivanov, que je vous lis. « Être capable d'élargir chaque jour le cercle de ses préoccupations, de ses engagements, de ses activités, c'est cela, évoluer. » Je relis. « Être capable d'élargir chaque jour le cercle de ses préoccupations, de ses engagements, de ses activités, c'est cela, évoluer. » Donc, Maître Amoram Michael Aivanov, on en a parlé souvent, c'est un grand maître spirituel du XXe siècle, c'est un bulgare qui est venu en France. C'est un homme qui était un disciple du maître encore plus grand que lui, Peter Donov, qui était, ou dit Ben Saduno, qui était, si vous voulez, des gens, des maîtres, on va dire, des maîtres occidentaux, qui ont aidé les gens à vivre déjà à une époque, Première et Deuxième Guerre mondiale, où c'était extrêmement compliqué d'arriver à trouver l'essence. En fait, le point qui est très important, c'est que les choses ne deviennent intéressantes qu'à mesure de l'engagement que vous y mettiez. C'est-à-dire que plus vous mettez de cœur dans quelque chose, plus vous faites réellement la différence. Et c'est ça, en fait, qui permet aussi de comprendre qui on est et pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire que l'envie, en fait, de découvrir les choses, l'envie de découvrir, de renaître, de s'intéresser, de se passionner, c'est ça qui permet de transformer notre vie. Alors, ce qui va être compliqué pour vous, c'est de sortir de vos champs d'intérêt habituels, de sortir des gens que vous connaissez, mais d'essayer d'aller faire plus vers plus. Donc, en tout cas, plus on déploie d'énergie, plus on s'engage, plus la vie devient riche et dense. Et c'est cette densité-là qui vous comblera et qui comblera aussi les gens autour de vous.